L'entreprise AGL exerçant dans la logistique propose ses solutions pour une agriculture ivoirienne développée. Le rapport final des Assises des États généraux de l'éducation nationale est connu. Plus de 800 milliards de fonds CFA sont à mobiliser pour repenser l'école ivoirienne. Et puis à Bondoukou, le ministre Adama Diawara a procédé au lancement de la rentrée académique 2023-2024. Ce sont les titres de ces 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Une marée humaine de producteurs, des officiels et surtout du cacao. Ici, au palais des congrès du Sofitel à Bijan-Hôtel-Ivoire, nous avons pu assister à la célébration du cinquantenaire de l'Organisation internationale du cacao. Objectif, soutenir et promouvoir la durabilité de cette matière première. Au pubis, plusieurs personnalités dont le premier ministre Patrick Hachy. Je souhaiterais ici, au nom du président de la République, exprimer notre gratitude à nos partenaires des pays consommateurs qui partagent avec nous cette vision et investissent dans nos pays et surtout les encourager pour qu'elle devienne cette transformation gagnant-gagnant qui consacrera véritablement la durabilité de la filière. Ce rendez-vous crucial a enregistré la présence du président ivoirien Alassane Ouattara et de son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. A noter que le cacao et ses dérivés représentent 32% des exportations du pays. Échanger afin de trouver des solutions adéquates aux problèmes qui minent leurs activités. Voilà ce qui explique la présence de plusieurs entrepreneurs au Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Je suis venue à Cessara pour tisser des partenariats. Mais quand j'ai vu les partenaires logistiques, vous savez dans la coopérature du vivrier, c'est la logistique qui pose problème. Donc ça m'a beaucoup attirée pour dire que je voudrais vraiment tisser un partenariat avec cette société par rapport au transport de nos marchandises à Bigan et en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est à Africa Global Logistique, leader dans la logistique en Afrique, que la présidente de coopérative a trouvé une oreille attentive. Présent à la sixième édition du Sahara, le groupe AGL a présenté ses solutions logistiques pour le secteur agricole. Côte d'Ivoire Terminal joue un rôle clé dans la chaîne logistique pour tout ce qui est produits agricoles à l'exportation. Donc du champ jusqu'au client final outre-mer. Et donc nous, on est un terminal à conteneurs, mais on a notre rôle à jouer dans la chaîne logistique. La filiale qui gère le deuxième conteneur du port autonome d'Abidjan a aussi donné les raisons de sa participation au Sahara. Tout ce qui se produit en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région passe par le port d'Abidjan. Et donc chez nous, on fait du café, on fait du caoutchouc, on fait du cacao, un peu tous les produits qu'on traite et qu'on cultive en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. A noter que plus de 400 000 visiteurs, 800 entreprises et 30 pays prennent part à cette rencontre de l'agriculture. Ils sont en train de dire des contre-vérités sur le fonds qui vient de l'aide. Perçu comme un ouf de soulagement pour les uns, le fonds de prévoyance des agents techniques des OIFO est en proie à des dissensions. Les raisons ? Certains agents avec à leur tête Emane Quadio dénoncent des prélèvements effectués mensuellement sur le salaire. Quand des fiches ont fait trois mois dans les services qui devaient être signés librement, fiches de souscription comme le titre le portait et qui n'ont pas été remplies, c'est un indicateur de gouvernance. Et donc on ne pouvait qu'utiliser la force et c'est ce qu'ils ont fait. Ce qui nous étonne, c'est la réaction de l'Arsode qui n'a pas de piège justificatif et qui s'attende à des prélèvements de salaires individuels et personnels d'agents publics. Selon le capitaine Alidjou Touré, président du conseil d'administration du fonds de prévoyance, ceux qui s'agitent ne sont qu'une minorité qui veut saboter la bonne marge du fonds de prévoyance des agents techniques des OIFO est. La porte était ouverte pour eux, pour qu'ils puissent démontrer leur majorité, pour qu'ils puissent démontrer aux yeux de l'État de Côte d'Ivoire que les OIFO ne veulent pas le prélèvement. Ils devaient faire leur liste et ils devaient avoir tous les OIFO sur leur liste, qu'ils allaient partir déposer à l'Arsode pour arrêter le prélèvement. Mais non, ils refusent de faire la liste et ils veulent toujours empêcher le prélèvement à la source. Pour quelles raisons ? Mais nous, nous, c'est Seneca qui sont ici, qui ont intervenu, la FESFC, à ces militants, qui ont déjà souscrit et désouscrit plutôt à leurs assurances et qui attendent le fonds de prévoyance pour les soigner. Pour rappel, c'est depuis le mois de juillet 2023 que les prélèvements mensuels ont débuté au fonds de prévoyance des agents techniques des OIFO. C'est à travers ce cours magistral que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé la rentrée académique 2023-2024 de l'Université de Bondoukou le lundi 2 octobre. L'établissement public d'enseignement supérieur et de recherche accueille ainsi ses premiers étudiants au nombre de 60 à l'École nationale supérieure d'architecture et d'urbanisme. Mesdames et Messieurs, chers invités, l'ouverture pour cette rentrée de l'Université 2023-2024 de l'Université de Bondoukou s'inscrit non seulement dans l'effectivité de la politique de décentralisation des universités, mais aussi dans la perspective de guérir le compte des potentialités socio-économiques et culturelles régionales. Celle-ci ouvre avec les thématiques de formation suivantes, art, sciences sociales, l'air, langue, architecture et l'urbanisme, développement durable et qui a conchaînement, sciences médicales. L'Université de Bondoukou, bâtie sur une superficie de 305 hectares, compte 5 unités de formation et de recherche, un centre de formation continue, une école et deux instituts. Une réalisation qui permettrait à la Côte d'Ivoire d'être souveraine en matière de formation des cadres scientifiques, spécialistes du développement local, rural et communautaire. Ici, c'est forcément une jeunesse qui va se lever, qui va se construire et qui demain va apporter davantage à la construction de notre pays. Telle est la mission globale, certains diraient holistique, de l'éducation, de l'université, de l'enseignement supérieur. Et naturellement, Bondoukou s'inscrit dans cette vue des choses, avec l'ambition de transformer notre jeunesse en nulle élite, en citoyen modèle, en Ivoirien nouveau, en décideur. Et de transformer cette jeunesse en frais contributeurs à l'avancée de notre pays sur la voie de son développement. Cette rentrée académique 2023-2024 à l'université de Bondoukou se déroule autour du thème « Un enseignement supérieur d'excellence et d'innovation pour une meilleure employabilité de la jeunesse ». C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada